J'ai une grosse responsabilité, un commandant de la SNLE a une responsabilité énorme, un sous-marin, l'amiral l'a un peu évoqué, c'est 115 personnes, une centrale nucléaire de 150 mégawatts, 16 missiles intercontinentaux, des armes tactiques, des kilomètres et des kilomètres de tuyaux, de câbles, d'électricité sous pression, de fluide sous pression, et le tout dans une sorte de boîte qui fait 14 000 tonnes, 140 mètres de long et qui navigue à plusieurs centaines de mètres sous l'eau. Je me le redis souvent pour essayer de m'extraire de l'habitude d'être sous-marinier. C'est aussi hors normes parce que c'est la conduite d'une opération hors normes. Une patrouille, c'est une opération, une opération qui est conduite sur un théâtre d'opérations qui est lui également gigantesque. Je ne vous en définirai pas les bornes, mais il est immense. Il est complexe, il est hétérogène. La masse d'eau, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Comme toute opération, une patrouille se prépare. Elle se prépare des semaines, voire des mois à l'avance. Globalement, trois phases. On prépare l'équipage, c'est-à-dire qu'on le sélectionne, on le forme, on l'entraîne. On l'entraîne pour qu'il soit capable de réagir, de conduire le bateau en sécurité, de mettre en œuvre les systèmes d'armes de façon efficace, qu'il soit capable de faire face à l'imprévu. On prépare le bateau également. On le répare, l'amiral en a évoqué tout à l'heure. C'est une période vraiment elle-même très complexe et vraiment importante. Elle permet de conférer à toutes les installations du bateau une disponibilité maximale pour que la patrouille, l'opération, se déroule le mieux possible. Et puis, le commandant se prépare. Le commandant se prépare. Il doit avoir une connaissance précise de l'environnement dans lequel il va évoluer. Cet environnement, il est hétérogène, variable. Il doit avoir une maîtrise de la menace. Il n'y a pas d'ennemis, mais il n'y a pas d'amis non plus pour un commandant de SNLE. Même les Français ne sont pas des amis. Donc, il faut essayer de connaître cet état, la menace. Quelles sont les intentions des forces en présence ou celles qui seraient amenées à être en présence ? Quels sont les mouvements connus, supposés des différents acteurs ? Tout ça permet de réfléchir et d'élaborer des modes d'action. Et ces modes d'action, quand on les confronte avec les forces et les faiblesses de l'équipage, qu'on connaît de façon vraiment intime, quand on les confronte avec les forces et les faiblesses de son bateau, qu'on essaie de connaître également de façon intime, ça donne globalement une idée de manœuvre qui permet de conduire cette opération. Et cette idée de manœuvre, tout au long de ces 60, 65, 70 jours, elle est réactualisée en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qui pourrait se passer, en essayant toujours de garder un, voire plusieurs coups d'avance. Voilà l'opération dissuasion sur un SNLE. Quelques mots, je voulais donner trois caractéristiques et deux défis, peut-être, telles que je les perçois moi comme commandant. La première caractéristique, vous l'avez compris, c'est la complexité. La complexité, le bateau est complexe, l'équipage est complexe. Il y a des micro-filières, des gens très spécialisés, qu'il faut fidéliser, qu'il faut entraîner, sélectionner. Il y a des tout jeunes, mon barreur, c'est-à-dire celui qui pilote le sous-marin, il a 19 ans, il n'a pas son bac, et il a entre les mains 14 000 tonnes. Il n'a pas son permis de conduire non plus. Mais il a quand même un autre permis. Mais il a quand même le permis. La complexité de l'équipage, un équipage coupé du monde, qui laisse à terre des problèmes, souvent, tout le monde laisse des problèmes à terre, des problèmes complexes, souvent, mais qui quand même les vit durant la patrouille. Donc il faut avoir une connaissance intime de ces gens à bord. La complexité du bateau, vous l'avez compris, et puis la complexité de la mission, de l'opération. La deuxième caractéristique, c'est peut-être la liberté. Quand je reçois des gens à bord, je leur dis, je ne sais pas qui est plus libre qu'un commandant de SNLE. L'amiral ne me dit pas où je dois aller, ce que je dois faire. C'est moi qui le décide. C'est le commandant de SNLE qui décide où il va, qui est très, très libre. Et ça, pour remplir cette mission. Après, il rendait compte quand il rentre à Quai. Et on lui dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ou c'est bien. Voilà. Beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Et puis, la troisième caractéristique, peut-être, c'est la solitude. C'est un peu paradoxal parce qu'on vous a expliqué que beaucoup de moyens concouraient à la réussite de cette opération. On était très escortés au début. Il y a un centre opérationnel à terre qui me nourrit en éléments de renseignement pour que je puisse conduire l'opération. Mais le bateau, l'équipage, une fois qu'il est en mer, il est seul. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lever la main, appeler un ami si jamais il est confronté à un problème qui, a priori, ne s'est pas résoudre. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Il est hors de question. Qu'il appelle au secours. Voilà. Donc, cette solitude coupée du monde, l'équipage ne peut compter que sur lui-même. Voilà. Elle a comme corollaire l'autonomie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une compétence qu'on essaie vraiment de développer dans une culture. L'autonomie, l'autonomie, l'autonomie en pièces de rechange, l'autonomie en savoir-faire, l'autonomie en capacité de décision. Voilà. Deux défis maintenant pour finir. Celle que je le perçois, il y a un grand défi, c'est maintenir la vigilance des gens à bord 24 heures sur 24 pendant 70 jours, alors qu'ils se relaient par trois équipes successivement. Il faut qu'ils soient capables de conduire la mission de façon simple, de réagir quand il y a un problème et ça dans tous les domaines, la sécurité nucléaire, la sécurité classique, on craint l'incendie, la voie d'eau, mais également des choses plus liées à ce qu'on détecte sous le premier défi. Et le deuxième défi, mais je crois que ça a pris clair dans ce que je viens de dire, c'est la permanence et c'est durer. Il faut durer. Il n'est pas question que je dis à l'amiral qu'il faut que je rentre plus tôt. Je ne voudrais pas le faire en tout cas. Voilà. En conclusion, et j'espère vous l'avoir montré, ça n'est pas une routine, mais c'est vraiment une aventure.